L'arche de Noé, est-ce une légende ou une réalité ? La plupart de nos contemporains vont répondre une légende. Dans les magasins de jouets, on vend pour les enfants de petites arches de Noé avec la girafe, l'éléphant, le lion, etc. Et voilà, c'est une légende, un conte pour enfants. Mais des adultes, des grandes personnes ne peuvent pas croire à pareils fadaises, bien sûr. Nous sommes adultes. Et par conséquent, comme le dit ici notre texte, il vient dans ce temps des railleurs qui veulent volontairement ignorer ces choses. Mais pour les véritables enfants de Dieu, ce récit biblique est une réalité. Et déjà, depuis toujours, ceux qui ont eu foi dans la parole de Dieu ont cru à cette parole du Seigneur. Et ils ont cru que quelque part, sur ce mont Ararat, où l'arche, selon le texte du biblique, s'était arrêtée, « On peut encore retrouver l'arche ». Et cette recherche de l'arche, c'est quelque chose qui remonte dans la nuit des temps. Déjà, l'historien juif Flavius Joseph, qui vivait grosso modo à l'époque de Paul, nous dit dans ses antiquités juives que de son temps, déjà, à des moments où il y avait eu des périodes de sécheresse importantes, ceux qui habitaient au pied du mont Ararat avaient pu visiter l'arche et pénétrer même à l'intérieur de ce bateau. Et à partir des témoignages qui lui avaient été confiés par ces gens, il en faisait une description. Beaucoup plus tard, Marco Polo, en route vers la Chine et passant au pied de l'Ararat, a reçu le témoignage aussi des habitants de cette région qui l'ont invité à les accompagner pour justement voir les traces de l'arche de Noé. Marco Polo n'a pas répondu à cette invitation parce qu'il était pressé, mais il raconte que les gens du coin savaient exactement où se trouvait l'arche de Noé. Au début du siècle dernier, en 1900 et en 1905, il y avait un homme qui s'appelait Jacob Agopian, un Arménien comme son nom l'indique, qui était alors âgé de huit ans. Et cet homme, qui est décédé bien sûr depuis, très âgé, racontait comment, quand il a atteint cet âge, après qu'il y ait eu une période de sécheresse de quatre ans, une sécheresse exceptionnelle, son oncle l'avait invité à l'accompagner pour visiter l'arche de Noé. Et Jacob Agopian était donc monté à deux reprises, deux années successives, sur cette montagne de l'Ararat, où les glaces étaient au plus bas à cause justement de ces quatre années de sécheresse, et il avait pu pénétrer à l'intérieur de l'arche. Il en avait fait une description, et beaucoup plus tard, devenu âgé, il en avait fait des dessins, des schémas, selon les souvenirs qu'il gardait de cette visite, cette double visite qu'il avait faite dans l'arche. Comme c'était quelque chose d'assez extraordinaire, on a voulu s'assurer que cet homme n'était pas un fabulateur. Il a été soumis aux tests du détecteur de mensonges, et les tests ont été négatifs. En 1917, au moment où la Première Guerre mondiale faisait rage entre la Russie et la Turquie, puisque l'Ararat est située à la frontière entre ces deux pays, un pilote russe, un pilote militaire, avait survolé l'Ararat. Et alors qu'il survolait cette montagne, son attention avait été attirée, parce qu'il avait l'impression de voir sur un glacier de cette montagne un énorme bateau. Alors il était revenu à plusieurs reprises, et il avait survolé ce glacier à basse altitude, et il avait pris un certain nombre de photos, qui avaient été analysées et photographiées par ses chefs au moment où il était rentré à sa base. Ces photos avaient été classées extrêmement soigneusement, parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui n'était pas banal. Quelques mois plus tard, la révolution bolchevique avait éclatée en Russie, le tsar avait été chassé, et les bolcheviques, qui n'étaient pas particulièrement des grands fanatiques de la Bible, c'est le moins qu'on puisse dire, avaient fait disparaître ces photos, qui, justement, risquaient de prouver que la thèse qu'il défendait, à savoir que la Bible n'était qu'un tissu de légende, était force. Et malheureusement, ces photos ont disparu aujourd'hui, et on ne sait pas où elles se trouvent, peut-être même ont-elles été détruites par les pouvoirs bolcheviques de l'époque. Mais en 1950-51, en pleine guerre froide, un pilote de l'US Air Force, américain, effectuait une mission d'espionnage au-dessus de l'URSS. Et il partait de Turquie, d'un aérodrome de Turquie, et il avait été amené à survoler la Rarat. Et lui aussi avait eu son attention attirée par une masse sombre qui l'avait intriguée. Il était revenu aussi, il avait survolé cette masse à faible altitude et à plusieurs reprises, et lui aussi avait pris des photos. Et lorsqu'il était rentré à sa base aussi, ceux qui avaient développé ces photos avaient conclu qu'il y avait quelque chose de très étrange sur ce glacier qui se trouvait justement sur le mont Ararat. Et c'est ainsi que, à peu près dans la même époque, un Français qui se nommait Fernand Navarra, qui était originaire de Bordeaux, ayant eu entre ses mains ses différents témoignages, avait décidé, avec son fils, de se rendre à la Rarat pour rechercher l'arche de Noé. Entre 1950 et 1955, il avait effectué trois expéditions à la Rarat. Et il avait eu la chance de visiter cet endroit aussi à une période où les glaciers étaient extrêmement bas, c'est-à-dire à une période de sécheresse. Et il avait effectivement affirmé avoir découvert dans ce glacier les restes d'un immense bateau. Et non seulement il avait découvert les restes de ce bateau, mais il avait même réussi à dégager une poutre de ce bateau, une poutre qui était travaillée, une poutre qu'il avait dû scier en deux pour pouvoir la ramener parce que c'était une poutre qui était trop lourde pour être portée depuis une telle altitude en plus par un seul homme. Et cette poutre, elle existe encore chez lui et on peut encore la voir. C'est une poutre qui n'est pas quelque chose de naturel. On voit bien qu'elle a été travaillée de main d'homme. La nouvelle a fait grand bruit en son temps et puis comme plus personne n'a confirmé la chose, on a pris aussi Fernand Navarra comme un fabulateur, un imposteur et tous ces témoignages, quelques étonnants qu'ils puissent avoir été, ont été classés au rang des légendes. Comme le dit notre texte, ils veulent ignorer que la Terre ait autrefois été un endroit qui a été détruit par l'eau du déluge. Comme le dit le texte de Pierre que nous avons lu tout à l'heure. Et c'est beaucoup plus près de nous, il y a de cela une bonne quinzaine d'années, qu'un groupe de chrétiens évangéliques de la région de Milan qui sont des gens habitués à la montagne, des spécialistes de l'alpinisme et de la montagne et qui étaient aussi des gens qui croyaient dans la parole de Dieu, ont décidé de reprendre les travaux de Fernand Navarra et de retourner à la Rarad pour essayer de retrouver les restes. Ces expéditions ont été préparées avec beaucoup de soin et notamment avec une étude approfondie des textes bibliques. Et il est très intéressant de noter que les textes bibliques sont très précis. Ils sont très précis quant aux dimensions de l'arche, par exemple. Ils sont très précis quant aux calendriers de ce qui s'est passé. Nous en avons lu tout à l'heure quelques versets dans le chapitre 8 du livre de la Genèse. Et nous savons exactement au jour près le moment où l'arche s'est échouée sur la Rarad. Nous savons au jour près le moment où la terre est devenue sèche et où Noé et tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche ont pu sortir du bateau. Et toutes les différentes étapes de la décrue des eaux nous sont données aussi avec une précision extraordinaire. Et nos amis italiens, à partir de ces données, ont fait des calculs extrêmement sophistiqués en prenant pour base justement l'endroit où Fernand Navarra avait affirmé justement avoir découvert les restes de cette arche. Il faut savoir que la Rarad est une ancienne montagne volcanique qui culmine à plus de 5 000 mètres d'altitude. et qui est en fait composée de deux montagnes. Ce qu'on appelle le Grand et le Petit Ararat. Le Petit Ararat étant plus bas de quelques centaines de mètres que celui qu'on appelle le Grand Ararat. Et il y a entre ces deux montagnes sur le Grand Ararat un surplomb. Un surplomb assez vaste de plusieurs centaines de mètres de longueur et de largeur que l'on appelle le Glacier Paro du nom du premier alpiniste qui l'a découvert et qui lui a donné son nom. l'Ararat est une montagne qui est située dans une région extrêmement névralgique. C'est une frontière politique d'abord. C'est une frontière entre la Russie et la Turquie. Il est situé essentiellement dans le territoire de la Turquie qui est un État islamiste, vous le savez, enfin disons un État en tout cas qui est marqué par l'Islam dans la religion dominante et l'Islam. Il est situé non loin aussi de la Syrie, de l'Arménie, etc. Par conséquent, c'est sur le plan politique une zone ultra sensible. Pendant la guerre froide en particulier, c'était un endroit pratiquement interdit à cause justement de ce conflit qu'il y avait entre les deux blocs et il a fallu attendre la fin de la guerre froide pour que nos frères italiens aient la possibilité de se rendre à peu près librement à l'Ararat. C'est une frontière politique mais c'est aussi une frontière climatologique. C'est une frontière entre les masses d'air froid qui viennent de Russie et de la Sibérie en particulier et les masses d'air chaud qui viennent du désert. Si bien que c'est sur le plan climatologique une zone de turbulence où vous avez des tempêtes soudaines qui peuvent éclater avec une violence inouïe. Parmi l'équipe des frères italiens qui vont chaque année à la Rarate depuis la fin de la guerre froide, il y a un des grands grands alpinistes de ce temps. Je demandais ici à quelques-uns de mes frères s'ils connaissent son nom. C'est un italien mais je pense que comme en Suisse on a le pied montagnard, je pense qu'il est peut-être connu, il s'appelle Claudio Schranx. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'est un des grands alpinistes, il a fait plusieurs 8000 dans l'Himalaya, etc. Et Claudio Schranx qui a fait donc ses plus grands sommets du monde disait qu'il préfère faire l'Everest plutôt que de faire la Rarate. parce que vous pouvez avoir des changements de température extrêmement brutaux avec des vents d'une violence inouïe qui emportent les tentes, qui emportent le matériel et qui fait qu'on est obligé de s'abriter dans des conditions terribles. Il fait chaud et puis en quelques instants la neige se met à tomber, recouvre tout, etc. Ce sont des conditions extrêmement difficiles et extrêmement pénibles. En outre, il y a des bêtes féroces, notamment des chiens, des chiens sauvages, des grands chiens sauvages féroces qui attaquent les troupeaux des habitants qui vivent au pied de la Rarate mais qui éventuellement aussi peuvent attaquer les campements des alpinistes. Il y a des ours et un des membres de l'équipe italienne qui s'appelle Antonio Pallego racontait comment il a été assailli par un ours un jour qu'il était à la Rarate et il s'est trouvé en face de cet ours qui le chargeait avec comme seule arme que son piolet et il était acculé à un surplomb qui dominait un précipice et là, il s'est vu perdu. Alors, perdu pour perdu, il a levé son piolet pour essayer de se défendre contre l'ours et bien sûr, il a prié disant Seigneur, il n'y a que toi qui peux me délivrer. Et au moment où il a prié d'une manière inexplicable, l'ours a fait demi-tour. Le Seigneur a répondu à sa prière. Ceci pour vous dire qu'une expédition à la Rarate est quelque chose qui n'est pas de tout repos. Et nos frères nous disent que chaque fois qu'ils vont à la Rarate, ils y vont à peu près tous les ans depuis maintenant de très très nombreuses années, à fin de l'été en général, fin août ou septembre, c'est-à-dire au moment où à la fin de l'été, les glaces sont au plus bas. Et le but étant justement d'arriver dans une année où justement les glaces seront tellement fondues que comme ça a été le cas pour Jacob à Gopion dont nous parlions tout à l'heure ou bien le Fernand Navarra, eh bien on puisse accéder directement à l'Arche. Et nos frères nous disaient, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, d'ailleurs notre association Keren les a aussi aidés financièrement pour organiser leurs expéditions, aussi bien que depuis des années nous sommes en contact avec eux. Ils me disaient que d'une année sur l'autre quand ils vont à la Rarate, ils ne savent absolument pas d'avance ce qu'ils vont trouver. Il y a des années où ils arrivent, la glace a tout recouvert, il n'y a rien à découvrir, il n'y a rien à voir et ils reviennent comme ils sont venus. D'autres années, nous allons voir, je vais en parler dans un instant, ils ont davantage de chance et ça a été le cas l'année qui vient de s'écouler. Et donc, c'est toujours le grand point d'interrogation, que va-t-on trouver ? Mais au cours des années, ils sont arrivés à des résultats surprenants. Tout d'abord, comme je vous disais tout à l'heure, à partir des données bibliques, ils ont pu situer avec précision l'endroit où il fallait trouver l'arche. Nos frères italiens ne sont pas les seuls à cette recherche et notamment, il y a de nombreuses équipes américaines avec un matériel ultra sophistiqué qui depuis aussi des années et des années parcourt la rara dans tous les sens. Mes amis nous ont dit, ils n'ont aucune chance de trouver parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Il faudrait qu'ils reprennent ce que la Bible dit. Et nous avons vu, la Bible nous donne des données très précises et notamment, nos frères ont calculé, si vous voulez, le temps qui était nécessaire pour l'eau de décroître en fonction justement du calendrier que nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 8 du livre de la Genèse. Et ils sont arrivés à la conclusion que l'arche dont il nous est dit qu'elle a échoué sur un endroit qui était à peu près plat et un endroit qui est à peu près plat, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits si ce n'est justement ce glacier par eau. Deuxièmement, il nous est dit qu'au bout de quelques jours, Noé a vu apparaître le sommet des plus hautes montagnes. Les plus hautes montagnes par rapport au grand Ararat sur lequel il était arrêté ne pouvaient être que le sommet du petit Ararat qui était en contrebas et par conséquent qui se trouvait à l'est du grand Ararat et donc il fallait que l'arche soit échouée sur le côté est du grand Ararat. Et en recoupant toutes les données bibliques, je ne vais pas vous faire tous les calculs qu'ils ont fait, ils ont exposé ça dans un de leurs écrits, de leurs ouvrages, ils ont pu situer avec précision justement l'endroit où se retrouver où ils ont situé. Et c'est ainsi qu'au fil des années, après avoir pendant longtemps été un peu dans le bouillard, une année où le glacier avait, ils ont eu la chance d'arriver à un moment où le glacier était au plus bas et ils ont pu discerner sous la glace une énorme masse sombre. Ils ont pris des photos, j'ai les photos chez moi et on voit très bien cette masse sombre qui est enchassée dans le glacier. Grâce à un appareil de sondage, sorte de scanner que nous avons d'ailleurs contribué aussi à leur payer, ils ont pu déterminer plus ou moins comment se disposait cette masse sombre. Et ils ont déterminé que c'était un énorme bateau, disons, qui était non pas comme on le représente, vous savez, avec une étrave comme nos bateaux modernes, mais qui était plutôt une espèce de parallélipipède et comme l'a conclu un ingénieur naval qui est aussi un de nos amis qui s'appelle Rudolf Ertsen qui a été un ingénieur naval au port d'Anvers et qui a étudié, qui a reconstitué à partir des données que nos amis ont rapportées de la Rarad, il a reconstitué justement le bateau qui était à l'intérieur de ce glacier et il est arrivé à la conclusion que ce bateau n'était pas un bateau qui était fait pour naviguer mais uniquement pour flotter. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'appareil propulseur ni voile ni rame ni quoi que ce soit, il était simplement fait pour justement échapper au déluge, c'est-à-dire uniquement pour flotter. Et il a dérivé pendant tout le temps qu'a duré le déluge jusqu'au moment où il s'est échoué justement sur la Rarad. Et ce bateau était exactement ce que nos frères italiens ont découvert, c'est que cela correspondait exactement à la longueur et à la largeur et à la hauteur de ce que la Bible nous dit de ce qu'était l'Arche de Noé. Par conséquent, les découvertes de nos frères étaient exactement conformes aux données bibliques. Et chose encore plus étonnante, ils ont découvert que ce plan qui a pu être reconstitué de l'Arche de Noé par l'ingénieur Rudolf Ersens correspondait exactement aux croquis qu'en avait fait Jacob Agopian dont nous parlions tout à l'heure. Donc cet enfant qui à l'âge de 8 ans était allé visiter l'Arche de Noé et qui en avait fait des croquis. Cela veut dire qu'il y avait trois ponts qui étaient superposés les uns sur les autres dans lesquels il y avait des alvéoles. Et Jacob Agopian raconte qu'il était entré dans quelques-unes de ces alvéoles ce que aussi confirmait Fernand Navarra quand il était allé à l'Arche en 1950. Donc c'était les alvéoles vraisemblablement dans lesquelles il y avait les animaux. Les animaux étaient remisés. Et Rudolf Ersens a pu calculer la quantité de marchandises disons que l'on pouvait installer dans cette Arche telle qu'elle était dans ses dimensions. Et en fait il a calculé qu'elle était aussi longue et aussi importante que les plus grands porte-avions américains qui sont les plus grands navires du monde à l'heure actuelle. Et il a calculé que l'on pouvait installer là-dedans je ne sais plus combien de trains de marchandises. Par conséquent c'était un bateau qui était suffisant pour effectivement transporter des exemplaires de tous les animaux qui vivaient à l'époque sur la Terre. Maintenant ce que l'on a découvert c'est que cette Arche elle s'est arrêtée sur ce glacier par eau et par conséquent elle a été enchassée dans la glace ce qui fait qu'elle a pu se conserver jusqu'à nos jours. Autrement évidemment depuis là depuis le temps le bois aurait pourri mais elle a été conservée comme dans une sorte de frigidaire gigantesque si vous voulez. Et vous savez un glacier vous savez ça en Suisse bien entendu vous avez des glaciers nombreux vous savez qu'un glacier ça coule c'est comme une rivière et par conséquent l'Arche a dérivé avec le glacier qui descendait vers l'aval et une partie de l'Arche s'est cassée et on voit très bien sur les photos qui ont été prises par l'équipe italienne qu'il y a des crevasses mais des crevasses qui ne sont pas longitudinales comme c'est le cas des crevasses en temps normal mais qui sont des crevasses perpendiculaires au glacier ça veut dire que les crevasses se sont formées à cet endroit parce qu'il y avait un obstacle à l'intérieur du glacier qui a fait justement que les crevasses se sont créées dans un sens qui n'était pas celui du sens normal par lequel se crée une crevasse et par conséquent l'Arche s'est cassée en deux une partie a dérivé en bas et l'autre partie a pivoté comme ça est allée s'encastrer sur une muraille qui a une muraille rocheuse qui avait à l'extrémité du glacier de telle sorte que maintenant elle est dans une situation où elle ne bougera plus jamais d'un centimètre donc il y a à peu près aujourd'hui ce enchâssé dans le glacier par eau qui correspond à peu près à deux tiers de l'Arche telle que la Bible l'a décrit le reste ayant été dispersé au fil des années et des siècles au fur et à mesure que le glacier coulait en direction de l'aval cette arche elle a été ensuite ces photos ont été analysées par les plus grands spécialistes bien sûr et ils ont conclu qu'il y avait quelque chose d'extrêmement troublant il y a deux ans de cela à peu près deux ou trois ans Claudio Schranks était à la rarate tout seul parce qu'il faut dire que nos frères ont de grosses difficultés pour obtenir des visas parce que la Turquie est un pays essentiellement musulman je l'ai dit tout à l'heure et selon le Coran l'arche ne s'est pas arrêtée sur la rarate mais sur une autre montagne et bien entendu le Coran a toujours raison contre la Bible ça c'est une chose que tout musulman sait parfaitement et par conséquent il ne faut absolument pas que la Bible que des découvertes viennent infirmer ce qu'affirme le Coran et les autorités turques quand ils ont compris que nos frères venaient chaque année à la rarate pour découvrir l'arche de Noé leur ont fait des difficultés pour l'obtention des visas et des choses semblables si bien que depuis plusieurs années ils sont obligés d'aller quasi clandestinement et par petite équipe de deux ou trois personnes seulement parce que des grandes équipes évidemment attiraient l'attention des autorités turques et parfois il y a donc un homme seul qui va justement à la rarate ce qui était le cas en 2008 lorsque justement Claudio Schrank s'est trouvé tout seul à la rarate et là il a eu la surprise de voir pour la première fois depuis qu'il allait dans cet endroit une poutre de l'arche qui émergeait du glacier malheureusement il y avait une crevasse qui s'était formée devant entre lui et cette poutre et il disait si nous avions été deux nous aurions pu traverser la crevasse et nous emparer justement de cette poutre mais j'étais tout seul et c'était trop dangereux pour un homme seul d'essayer de traverser cette crevasse donc il s'est contenté de photographier au télé sous toutes les coutures cette poutre j'ai les photos à la maison je les montrerai à notre frère et donc on voit très bien que c'est une poutre qui est taillée en biseau on voit bien que c'est une poutre qui est travaillée de main d'homme et la question est de savoir justement mais qui a construit qui a éprouvé le besoin de tailler un bois à si haute altitude d'où est venu le bois d'abord à cette altitude là il n'y a aucune végétation qui pousse donc il a fallu amener le bois depuis le bas de la montagne pourquoi dans quel but aurait-on amené du bois à une telle altitude dans quel but aurait-on a-t-on taillé ce bois de la manière dont il a été découvert donc voyez-vous c'est toutes sortes de questions qui se posent l'an dernier 2009 vous savez nous sommes dans une période de sécheresse et ça fait l'affaire de nos amis et donc l'an dernier ils sont allés à la rarate et pour la première fois donc ils ont pu ramasser quelques petits fragments de bois qui émergeaient de glaciers qui lui aussi étaient au plus bas et là je ne devrais presque pas vous le dire faites comme si je n'avais rien dit et bien ils sont arrivés à un stade où maintenant la découverte et bien il y a eu des découvertes précises voilà j'en dis pas plus parce qu'ils vont publier là-dessus et donc logiquement je suis bon voilà je ne dis pas plus mais voilà vous avez compris bien maintenant je voudrais revenir un petit peu sur le déluge donc ici on est à peu près certains maintenant que l'on a découvert l'arche de Noé lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer nos frères à Milan ils m'ont montré entre autres choses une tapisserie arménienne qui date du Moyen-Âge cette tapisserie représente le grand et le petit Ararat on la voit d'une manière très très nette très claire et le glacier Paro est très très bien représenté sur cette tapisserie et il y a une vrille qui est représentée une vrille dont la pointe se trouvait située exactement à l'endroit où nos amis italiens ont découvert l'arche et au-dessus de la tapisserie en arménien évidemment je ne comprends pas l'arménien c'est nos frères qui me l'ont traduit il y a cette inscription creusez à cet endroit et vous trouverez la preuve de l'existence de Dieu ça veut dire qu'il y avait cette vieille tradition parmi les arméniens que l'arche de Noé se trouvait située sur ce glacier Paro maintenant le déluge lui-même ça je vais dire simplement quelques mots du déluge selon ce qui nous est écrit dans la Bible ce qui nous est écrit dans la Bible il y a maintenant de plus en plus de preuves selon laquelle le déluge n'est pas une légende comme disions tout à l'heure mais bien une réalité non seulement justement cette extraordinaire découverte de l'arche de Noé qui est en cours mais aussi parce que l'on a découvert des traces de cette réalité du déluge et c'est un savant français qui s'appelle Fernand Crombette qui a été aussi un de ceux sur lesquels nos amis se sont appuyés pour faire leur recherche qui a résolu une énigme qui est celle de tous les archéologues les géologues je veux dire ce qu'on appelle la Pangée quand vous regardez une carte du monde une planisphère vous vous rendez compte que les différents continents sont une espèce de puzzle et que vous pouvez encastrer les continents les uns dans les autres par exemple la région de Récifet au Brésil vient plus ou moins s'encastrer dans le golfe de Guinée à l'ouest de l'Afrique etc. et la plupart des géologues aujourd'hui sont tous d'accord pour dire qu'au début la Terre les terres formaient un seul continent un continent unique que l'on appelle pour cette raison la Pangée et les géologues par contre pensent que cette Pangée primitive s'est disloquée pour former des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui et que ces continents ont dérivé sur le magma qui est à l'intérieur de la Terre qui est une espèce de liquide visqueux en fusion d'ailleurs d'où jaillissent les volcans et comme des bateaux si vous voulez qui flottent sur la mer et se sont séparés les uns des autres à la vitesse d'un centimètre par siècle et c'est la raison pour laquelle en calculant la distance par exemple qui sépare l'Afrique de l'Amérique ils ont calculé que la Terre est vieille de tant de millions d'années c'est à partir de calculs de ce type là en fait quand on essaie de réconstituer la Pangée on se rend compte que ça ne colle pas exactement on n'arrive pas à tout reconstituer et c'est un savant français qui a eu l'idée justement une idée géniale il a constaté que quand on regarde les continents on constate que les continents s'enfoncent sous la mer en ponte très douce dans un premier temps et on descend sous les mers à peu près partout n'importe quel continent que vous prenez que ce soit en Asie en Europe en Afrique en Amérique etc il y a ce qu'on appelle le plateau continental qui descend à peu près à 125 mètres en dessous du niveau de la mer et après 125 mètres vous avez un apique et Fernand Crombette plutôt que de prendre le niveau actuel des mers a eu l'idée de prendre pour reconstituer la Pangée le niveau la côte moins 125 et là au travers de comment dirais-je de schémas extrêmement sophistiqués qu'il a publiés en 8 volumes de la taille du Grand Larousse des schémas etc de tous les continents mon fils a ça parce que mon fils a fait de la géologie il a reconstitué la Pangée ça veut dire que avant le déluge les continents étaient 125 mètres plus bas plutôt le niveau des mers était plus 125 mètres plus bas que ce qu'il est aujourd'hui et la question était de savoir d'où est venue justement l'eau qui a fait que les océans sont montés à la côte actuelle et là aussi la Bible nous répond il nous est dit que Dieu quand il a créé le ciel et la terre a entre le ciel et la terre créé la rakia ce qu'on appelle en hébreu la rakia et il a appelé ce qui était les eaux d'en bas ils les a appelés haut maïm en hébreu et les eaux d'en haut il les a appelés chamaïm ça veut dire c'est le même mot en hébreu les eaux d'en haut chamaïm ça veut dire en hébreu les eaux d'en haut ça se traduit par le ciel aujourd'hui et les sages d'Israël ont dit le mystère de la rakia est un des plus grands mystères de toute la Bible et Fernand Crombette semble avoir élucidé ce mystère il a émis l'hypothèse que avant le déluge il y avait autour de la terre un anneau à queue de glace solidifiée un petit peu comme les anneaux de Saturne vous avez vu certainement tous des photos de la planète Saturne et ces anneaux qui sont justement de la glace ou des gaz liquéfiés et donc ensuite solidifiés qui sont autour justement de la planète et que pour des raisons qu'il a essayé d'expliquer etc je ne vais pas entrer dans ces détails ce soir à une certaine période et bien cet anneau à queue s'est précipité sur la terre et c'est cela qui a provoqué le déluge et par conséquent les eaux ont monté considérablement à nos niveaux de la côte actuelle Ferdinand Crombette a aussi découvert un autre phénomène tout à fait que les savants connaissent mais sur lequel on s'arrête assez peu c'est qu'on a retrouvé en Sibérie en 19ème siècle enchassé justement et conservé dans les glaces de la Sibérie des cadavres de mammouths congelés et qui ont été conservés comme dans un frigidaire aussi je disais tout à l'heure de telle manière qu'ils étaient encore entiers avec la peau les poils etc la chair n'était pas décomposée et les chiens qui ont découvert des savants qui ont découvert enfin de ceux qui ont découvert ces mammouths ont mangé la chair de ces mammouths qui dataient de 5000 ans avant notre ère quelque chose comme ça ou plus et quand on a ouvert l'estomac de ces mammouths la surprise a été beaucoup plus grande encore on a constaté que ces mammouths avaient été congelés au moment où ils étaient en train de manger des plantes tropicales ça veut dire qu'à l'époque en Sibérie il y avait des plantes tropicales qui poussaient et ces mammouths étaient en train de pêtre paisiblement quand en l'espace de quelques minutes ils ont été congelés sur place et Fernand Combet a donné l'explication quand le déluge a eu lieu forcément dans les régions disons qui étaient autour de l'équateur le déluge a pris la forme de pluie donc d'une augmentation du niveau des eaux au pôle l'eau qui est tombée est devenue de la glace et c'est ça justement qui a enchâssé les mammouths dans l'endroit dans lequel ils étaient bon je passe un petit peu là-dessus mais il nous est dit que aussi après le déluge est né un monde nouveau un monde où il y avait des saisons alors qu'il n'y avait pas de saisons auparavant un monde où il y avait un arc-en-ciel alors que l'arc-en-ciel était inconnu et Fernand Combet explique ce phénomène aussi par la présence de cette anoaque dont nous parle justement aussi le livre de la Genèse quand il parle de ce qu'on appelle la rakia et que l'on traduit en général par firmament c'est-à-dire quelque chose de ferme et là aussi les incrédules se moquent de la Bible un ciel qui est ferme etc on sait aujourd'hui que le ciel c'est rien c'est le vide etc mais en fait voyez-vous la Bible aussi maintenant je voudrais revenir aussi sur maintenant le texte que nous avons lu tout à l'heure maintenant nous allons tirer des leçons spirituelles de ce que nous venons de dire nous avons lu tout à l'heure ces paroles où Jésus aussi confirme la réalité du déluge Jésus nous dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps du fils de l'homme nous avons lu aussi le texte de Pierre où il nous est dit et on aurait pu en lire un autre aussi toujours dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2 où il nous est dit ceci n'est-ce pas que l'arche a été vous savez ça dans l'épître aux Hébreux aussi un signe pour la génération de Noé il nous est dit il nous est dit que la patience de Dieu s'est prolongée pendant tout le temps que Noé a mis à construire l'arche et ce temps de la construction de l'arche était un signe pour les habitants de cette période vous trouvez ça aussi dans l'épître de Jude où il nous est dit que déjà Enoch aussi avait annoncé la catastrophe il nous est dit qu'Enoch avait prophétisé en disant voici le Seigneur est venu avec dix mille milliers de ses saints pour faire rendre justice aux hommes de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et c'était évidemment du déluge dont il était question et voyez-vous lorsque Noé construisait cette arche les gens de sa génération demandaient mais qu'est-ce que tu fais là ? et l'épître aux Hébreux nous dit que pendant toute cette période Noé a été un prédicateur de la justice c'est-à-dire qu'il disait voilà je construis cette arche parce que à cause de votre méchanceté Dieu va envoyer un cataclysme terrible et si vous ne vous repentez pas vous allez tous périr et la Bible nous montre que les gens de l'époque de Noé se sont moqués de lui et ils n'ont pas cru à cette prédication de Noé et lorsque l'arche a été achevée les animaux sont entrés quel signe si c'était pour les gens de ce temps les animaux étaient plus intelligents que les hommes eux avaient pris au sérieux l'imminence de la catastrophe et je pense que Noé aussi a invité les gens de sa génération de regarder ces animaux ils sont en train de rentrer dans l'arche il y a quelque chose qui va se passer vous aussi il y a de la place rentrez dans l'arche et vous vous souvenez qu'il nous a dit que lorsque Noé a reçu l'ordre de Dieu d'entrer dans l'arche avec toute sa famille il n'a pas fermé la porte il a laissé la porte ouverte c'est Dieu qui a fermé la porte et il a fermé la porte au bout de huit jours ça veut dire Dieu a laissé aux hommes de l'époque de Noé un délai de grâce de huit jours encore pendant huit jours il était encore possible de se sauver de cette génération perverse comme dira beaucoup plus tard l'apôtre Paul le jour de la Pentecôte et est-ce qu'il y a eu des gens de l'époque de Noé qui ont pris au sérieux cette parole est-ce qu'il y en a qui ont saisi cette opportunité d'être sauvés la Bible nous répond personne personne n'a cru l'arche de Noé mais c'était une une folie c'était une légende c'était quelque chose qui ne tenait pas la route Noé c'était un fou c'était un catastrophiste imaginez comme ça qu'une pluie diluvienne vienne et emporte tout le monde entier mais il faut être fou pour penser à quelque chose de comme ça et ils se sont moqués de lui les moqueurs et l'apôtre Pierre nous dit à l'époque de Noé il y a eu des moqueurs qui n'ont pas pris au sérieux les avertissements du Seigneur et pourtant le Seigneur avait donné de nombreux signes depuis Énoch qui avait prophétisé Énoch avait prophétisé aussi en donnant à son fils un nom très particulier il l'avait appelé Métou Chalach ce que l'on traduit en grec et en français donc par Mathus Alem l'homme qui a la plus grande longévité qui a eu la plus longue longévité de toute l'histoire puisqu'il a vécu presque un millénaire entier et Métou Chalach en hébreu ça veut dire « Lui mort, il l'envoie » et quand vous faites la chronologie justement des générations d'avant Noé vous constatez que Métou Chalach est mort l'année du déluge ça veut dire cet homme était un signe prophétique cet enfant qui était né à Énoch était un signe prophétique qui voulait dire qu'aussi longtemps qu'il sera vivant Dieu n'enverra pas la catastrophe mais quand vous le verrez mort alors sachez que c'est grave et puis il y avait l'arche il y avait la prédication de Noé il y avait les animaux qui sont entrés dans l'arche il y avait de nombreux signes qui étaient là pour avertir les gens de cette génération et personne absolument personne n'a pris au sérieux ces avertissements et la Bible nous dit le déluge est venu et les a tous emportés et Jésus nous dit il en sera de même au jour du fils de l'homme certes le Seigneur a promis qu'il n'enverrait plus jamais le déluge pour châtier la terre mais comme le dit l'apôtre Pierre il y a un autre déluge que le Seigneur a annoncé le ciel et la terre d'à présent sont réservés pour un déluge de feu et c'est par le feu que s'accomplira le jugement et voilà nos frères italiens ont eu cette pensée quand ils sont allés à la recherche de l'Arche ils ont dit c'est comme si Dieu nous avait demandé de le faire c'est pas par fantaisie que nous sommes allés à l'Arche mais parce que Dieu nous a dit de la même manière que l'Arche a été un signe pour la génération de Noé l'Arche si on la redécouvre sera un dernier signe pour les hommes de cette génération comme je l'ai dit tout à l'heure pour la plupart de nos contemporains si vous leur parlez de l'Arche de Noé c'est une légende c'est un conte pour enfants un joli conte pour enfants mais des adultes surtout à notre génération technicienne et scientifique ne peuvent pas croire à une pareille légende et nos frères italiens ont dit le jour où l'on découvrira l'Arche de Noé ce sera un choc pour le monde entier parce qu'ils seront obligés de reconnaître que la parole de Dieu est vraie ils seront obligés de reconnaître que l'histoire du déluge c'est pas une légende et ils seront obligés d'être attirés justement d'avoir leur attention attirée sur le fait qu'il nous ait dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au jour du fils de l'homme la même catastrophe arrivera au temps de la fin si ce n'est qu'au début c'était par l'eau à la fin pardon c'est le cas de le dire donc à la fin ce sera par le feu et nos frères ont dit nous ne redécouvrirons l'Arche qu'au temps de Dieu c'est pourquoi quand nous revenons de l'Arche disait-il et que nous sommes revenons bredouilles ça ne nous traumatise pas parce que Dieu ne permettra qu'on ne redécouvre l'Arche que juste avant le retour du Seigneur car autrement si on retrouve l'Arche on en fera une attraction touristique et ça le Seigneur ne le veut pas quand on redécouvrira l'Arche ce sera le dernier réavertissement du Seigneur ce sera le dernier signe avant ses jugements et avant son retour et voyez-vous quand nos frères nous ont dit ça ça m'a été droit au cœur j'ai dit mais ça c'est vrai j'ai senti le témoignage intérieur du Saint-Esprit et voilà on est tout près de la redécouverte de l'Arche aujourd'hui et si nos frères ont raison et je pense qu'ils ont raison ça veut dire que nous sommes tout prêts maintenant du retour du Seigneur combien de temps il nous reste nul ne le sait mais s'ils ont raison c'est le dernier signe ou un des derniers signes avant le retour du Seigneur les hommes de l'époque de Noé n'ont pas pris garde à ce signe et je ne me fais aucune illusion si demain les journaux les télévisions les radios du monde entier annoncent on a redécouvert l'Arche de Noé alors évidemment ça va faire un certain bruit et puis on tournera la page et on parlera d'autres choses n'est-ce pas il en sera comme du temps de Noé c'est Jésus qui l'a annoncé dans ce temps-là les hommes mangeaient buvaient se mariaient mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'Arche ça veut dire ils vivaient dans l'insouciance la plus complète ils n'ont ils n'ont pas pris au sérieux ils n'ont pas pris garde à ce signe à cet avertissement du Seigneur et Jésus nous dit au temps de la fin quand on redécouvrira l'Arche de Noé et que ce sera un dernier appel de la grâce de Dieu comme la porte de l'Arche qui a été ouverte pendant huit jours était un dernier appel de la grâce de Dieu combien saisiront cette occasion cette opportunité quelques-uns je l'espère mais certainement pas le grand nombre alors voilà nous en sommes là on est tout près de la redécouverte de l'Arche déjà nos frères pour eux c'est fait mais aux yeux du monde entier bon il faut encore attendre un peu mais on est tout près et à défaut du monde qu'en est-il de nous car c'est un signe pour le monde mais c'est un signe pour l'Église car quand Jésus nous dit les hommes mangeaient buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants il dit prenez garde à vous-mêmes de peur que vos cœurs aussi à vous disciples ne s'apesantisent par le manger le boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste et ça c'est un des drames aussi de l'Église de ce temps l'Église n'attend plus le retour de Jésus et je crains hélas comme le dit Jésus que ce jour ne vienne comme un voleur les soucis de la vie ont tellement accaparé les hommes et les femmes de ce temps et bien qu'ils ne sont même plus conscients de l'urgence des temps dans lesquels nous vivons et cette redécouverte de l'arche de Noé est déjà je pense pour le peuple de Dieu pour l'Église un appel un coup de trompette un coup de chauffard du Seigneur qui invite son Église à se réveiller et à prendre conscience au moins elle du signe il nous est dit que huit personnes en tout cas ont été sauvées dans l'arche ceux qui ont pris au sérieux la parole de Dieu et aujourd'hui justement et bien la porte est ouverte Jésus disait efforcez-vous d'entrer dans la porte et pas la porte étroite la porte de l'arche était certainement aussi étroite c'est le signe maintenant que nous arrivons à ce temps de la fin elle est encore ouverte cette porte et on peut encore entrer en sécurité dans l'arche non pas dans celles qui sont en train de recouvrir de recouvrir sur la rarate mais celle qui est le salut qui est en Jésus Christ et Jésus nous invite à trois choses et ce sera mon dernier mot d'abord être prêt heureux ce serviteur que son maître trouvera prêt et la première question est celle-ci êtes-vous prêt suis-je prêt à la venue du Seigneur ou bien est-ce que comme Marthe je suis occupé à une foule de choses secondes pas forcément mauvaises pas forcément inutiles manger, boire, se marier marier ses enfants quoi de plus naturel c'est pas mauvais en soi mais ça montrait justement l'insouciance c'était tout leur horizon toute leur vie tourner autour de ces choses comme hélas celle de beaucoup d'enfants de Dieu qui se rassurent d'autant plus que comme disons il y a un instant c'est pas mauvais et alors justement les cœurs sont apesantis et par conséquent les cœurs ne sont pas prêts comme Marthe nous sommes nous affluons nous nous affluons une foule de choses et nous oublions la seule chose nécessaire la bonne part qu'avait choisie Marie et qui ne lui sera pas ôtée être prêt deuxièmement être vigilant ça c'est le deuxième la deuxième exhortation du Seigneur quand il parle de son retour être vigilant être prêt c'est finalement ceci est la conséquence de cela si on ose dire mais être vigilant justement c'est ce que les gens de l'époque de Noé n'avaient pas su faire parce que justement étant accumulé par une foule de soucis de la vie des choses quotidiennes des banalités de la vie quotidienne et Dieu sait si effectivement le monde moderne s'emploie à nous surcharger par toutes sortes de soucis justement on n'a pas l'esprit en repos un seul instant il y a le téléphone qui sonne il y a l'ordinateur il y a une foule de choses n'est-ce pas et si bien que volant ce ne lince nous sommes amenés à nous occuper d'une foule de choses et oublier la seule chose nécessaire et nous étions ces jours derniers avec une équipe de chrétiens 52 à la fête des tabernacles à Jérusalem et je leur disais voyez-vous cette fête a été prévue par le Seigneur pour qu'une fois par an le peuple d'Israël déménage au désert et qu'il se dégage des soucis de la vie pour se recentrer sur l'essentiel et je disais à ces chrétiens et bien profitez aussi de ce temps pour vous recentrer sur l'essentiel donc être vigilant être prêt et troisièmement être à l'œuvre heureux ce serviteur que son maître trouvera à l'œuvre on pourrait se dire mais puisque le Seigneur revient et bien il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à se coucher dans un fauteuil et dire Seigneur j'attends que tu reviennes alors on entre dans la position qui était celle du mauvais serviteur qui était allé enterrer son talent dans la terre le Seigneur dit heureux ce maître ce serviteur que son maître trouvera à l'œuvre quand il viendra et comme le disait Luther quand on lui demandait si on te disait si le Seigneur revient demain qu'est-ce que tu ferais il disait je planterai un arbre ça veut dire je travaillerai comme si le Seigneur devait revenir dans dix mille ans je serai prêt comme s'il devait revenir demain et c'est ça qu'il nous est demandé c'est ça que cette découverte de l'arche nous appelle à redécouvrir travailler comme si le Seigneur ne devait revenir que dans dix mille ans mais être prêt comme s'il devait revenir demain et quand le Seigneur nous verra dans cette attitude il dira c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai de grande entre dans la joie de ton maître prions maintenant Dieu tu ne veux pas que nous soyons ignorants des choses qui sont en train de s'accomplir Seigneur tu as parlé à nos frères en Italie Seigneur pour qu'ils aillent à la recherche de cette arche accomplissant ainsi Seigneur quelque chose que tu avais annoncé déjà depuis longtemps Seigneur et en même temps Seigneur pour qu'il soit aussi comme un signe pour ton peuple et tu as voulu nous faire prendre conscience Seigneur de ces découvertes non pas Seigneur pour que nous puissions satisfaire une curiosité en meurant légitime mais Seigneur pour que nous puissions nous réjouir d'abord de ce que nous pouvons avoir à nouveau une certitude supplémentaire que ta parole est vraie que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir mais aussi Seigneur pour que nous puissions prendre au sérieux ces avertissements que les moqueurs Seigneur de ce temps comme les moqueurs d'autrefois comme les moqueurs de l'époque de Noé veulent volontairement ignorer Seigneur tu nous montres aussi par la bouche de l'apôtre Pierre que nous aussi nous pourrions être entraînés par l'égarement des impies nous aussi Seigneur nous pourrions mépriser ces avertissements Seigneur aide-nous à être au contraire de ceux qui comme Noé et sa famille alors qu'ils sont divinement avertis des choses qu'on ne voit pas encore sois saisis d'une crainte respectueuse et que cette crainte respectueuse nous amène Seigneur à nous assurer que nous avons bien une place dans cette arche et que par conséquent Seigneur nous aurons la force d'échapper à ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il viendra aide-nous d'être vigilants d'être prêts et d'être retrouvés à l'œuvre quand tu viendras pour que Seigneur nous puissions ainsi comme l'avait fait Noé et tout ce qui était avec lui échapper à ces choses qui viendront et ainsi Seigneur pouvoir être les prototypes de cette humanité nouvelle dans cette terre nouvelle et dans ce ciel nouveau la justice habitera et que nous attendons que tu places devant nous comme une espérance maintenant qui est proche merci Seigneur de nous avertir de cette manière et donne-nous Seigneur un cœur bien disposé pour prendre au sérieux cet avertissement au nom de Jésus Amen 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 Amen.